Salut et bienvenue pour cette quatrième partie du tour 1 qui va opposer cette fois-ci les DGM et la Wallonie. Donc c'est une partie 3v3 qui va opposer Ghegzul, Skrime, Panda contre Gromatu, Hachi et Brocard. Alors cette fois-ci, c'est cette partie-là, c'est les DGM qui ont eu l'hébergement de la partie, donc ils ont choisi à la fois la carte et les factions en premier avant d'inviter la Wallonie qui une fois invité, les DGM ne pouvaient plus changer, rien changer sur la carte aussi bien coté que faction, que commandant. Donc ils ont choisi la carte, le port de Hambourg et je vais lancer le ralenti. Ok, je ferai bien sûr bien le décompte au début de la partie, comme ça tu t'es arrêté à 5 secondes c'est ça Vado ? Non, je suis 3 secondes. 3 secondes, si tu arrives à t'arrêter à 5 secondes, ça sera plus pratique. Comme ça après je fais le décompte et comme ça je te dis quand je passe à 5 secondes, comme ça tu peux appuyer en même temps. Ça roule. Et du coup j'ai oublié de faire les présentations, je suis avec Vado ce soir. Yes, et bonsoir. Et moi c'est Mityariat. Il ne faut pas que j'oublie aussi de mettre pause au début de la partie, souvent des fois j'oublie. Oui, après je te rattrape. Donc là j'y pense bien, c'est bon. Alors je mets pause, j'augmente la taille de l'UHD, j'enlève le brouillard de guerre et on est bon. Alors je vais faire le décompte, alors je vais commencer à une seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis à 10 secondes. Ouais je suis un petit peu à la bourre, il faut que tu mettes un tout petit peu pause, une demi seconde. Attends je vais faire pause à 15, je suis pause à 15 secondes. Vas-y. Tu fais pause à 15 aussi du coup ? Non je suis à 17, vas-y. Je suis à 16, 17, 18, 19. Le commandement a autorisé l'utilisation du silence radio. Parfait. Alors, comme on a dit, on était sur Port de Hambourg. Je vais commencer à faire la présentation de l'Action, je serai faire la présentation si ça va des alliés. Donc on a tout en haut, on a Skrime, qui est en OKW. A sa droite, on a Panda, qui est aussi en OKW. Et on a Gagzul aussi, on a que l'OKW. Donc c'est trois... Pardon. Panda qui est en OKW. Je vais y arriver, qui est en Wehrmacht. Pardon. Et Gagzul qui est en OKW. Voilà. Je vais se faire la présentation des alliés. Ouais, avec un affrontement qui se profile en bas entre Gromato face à Gagzul. Ça va être intéressant, c'est certainement les deux meilleurs qui vont être face à face là en bas. Donc Gromato, Russe, à côté de lui, Hachi, qui joue Russe aussi, et là-haut, Brokhar, qui arrive avec les Américains face à Skrime. Exactement. Donc bien sûr, en bas, Gromato, il arrive à la bourre, il a choisi les deux, Hachi et Gromato ont choisi les troupes pénitentiaires, donc ils arrivent un peu en retard, avec une belle puissance de feu. Donc ils sont en deux joueurs au début. Deux en bas, vous avez vu, les Allemands ont choisi de mettre Panda et Gagzul en bas. Donc Gromato est à un contre deux. Ce qui est bien au moins au début, comme ça, ça permet de sécuriser l'essence, de la prendre, pour pouvoir mettre éventuellement l'AMG dans le bâtiment. Ça permet, dès le début, de bien verrouiller la position. Ouais, et puis ça va que c'est Gromato, mais un débutant, après, dès le début, un contre deux, il peut prendre cher. Ouais, il faut faire attention, c'est sûr. Le Gromato qui sort Sniper. Un petit peu tôt, parce que du coup, il n'a pas énormément de présence sur le terrain, pour donner la vue, il n'y a que le Sniper, là, tout seul. Ouais. Qui reprend pas de Nice, qui reprend pas de Nice, qui tire et bague directement. On a Hachi qui a fait un Klunkar, de suite au centre. Qui va aider son pote, là-haut. La Klunkar qui arrive dans le dos. Les Allemands qui sont passés, du coup, par le bas, par l'essence, qui remontent sur les munitions. J'ai vu Gagjul qui a mis un petit piège, justement, pour le Sniper, en bas. Il a mis ses troupes sournes, tout fonctionné, en embuscade. Tout à fait en bas, caché derrière la muret. Ouais, effectivement. C'est vrai que, depuis le changement qu'il y a eu le changement de la carte, il y a un pont, maintenant, tout en bas, qui permet aussi de passer. Voilà, il a entendu le Sniper, il y va. Ah, c'est largement passé, là. Ah, c'est bien qu'on voit tout, hein. C'est juste, hein, qu'on voit tout, là, son Sniper, pas en grande forme. Oh là là. Non, il le garde. Sur le bac, sur le bac. Non, il le garde. Oh, c'est normal. Bien joué. Alors, c'était pas gagné, parce qu'il y avait que deux bonhommes de Sturm, à grande distance. Grande distance, mais il passait sur une roue, donc couverture rouge. Il n'y aurait pas eu la couverture rouge, ça passait, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est bien joué, parce que là, c'est le Sniper, quand tu perds, je crois que c'est 360, comme ça, quand tu perds dès le début. J'ai vu qu'il était à 1 contre 2, ça va être dur pour lui. Là-haut, par contre, c'est les alliés qui sont à 2 contre 1. Et Scream a dû tout replier. C'est que chacun fait son 2v1 de son côté. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien de faire ça. Il est bien, Groumatou, il lance le lance-flamme, là, sur la mitrailleuse, dans la baraque, en bas. Ouais, ça force le repli. Il avance. C'est bien. Il y a tout qui va devoir se replier. Ouais, ouais, les alliés ont fait un très bon début, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté ? On a la construction d'un 2v2 par Panda. Scream commence à faire une MG. Voilà, ils alliquent les 3 étoiles. Troupes de chocs pour Brokart. Surtout une troupe de chocs, on est à 5.30. C'est dommage de ne pas avoir pris le temps de miner un petit peu, là. C'est qu'on prend une position, il faut de suite miner. Hachi ne peut pas faire grand-chose, ses troupes sont blessées. Ouais, il envoie les troupes de chocs, mais on ne va pas être dur à faire. Ah, il est 1 contre 5, là. Il essaie de gagner du temps, mais... L'ennemi nous prend notre ravitaillement. Ouais, il faut faire attention, c'est surtout de la perte de même power. Scream a perdu une huit, c'est là où ? Le Clowncar a bouffé Scream, il est en difficulté, du coup, Scream, là-haut. Il est pop 17. C'est lui qui est le plus en difficulté de la partie pour l'instant. Disons qu'il se prend régulièrement des 1 contre 2, là-haut, et il prend cher. Après, je ne sais pas si tu as vu, ils ont aussi fait 2 caches d'essence, les alliés, par rapport aux allemands qui n'en ont aucun. Ouais, mais bon, c'est très très tôt. Moi, je dis toujours en dessous de 10 minutes, c'est tendu, parce que ça fait autant de tout. C'est quand tu vois la différence, ça ne fait pas tant que ça, parce que là, ils sont... Non, 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 c'est pour ça, je pense que c'est un gros... Plus 29, plus 29, avec les 2 caches d'essence. Voilà, il fait 2 d'affilé, là, 2 en 2 minutes, là-haut, il fait un gros boulot, là-haut, avec sa prime-car. Bon, la 2-2-2, adieu ! Abandon du navire, on descend. Le lance-flame, il se barre avant que ce soit trop tard. C'est déjà bien qu'il réussisse à le sauver. Gagzul, il s'est mis à 4 unités côte-à-côte, là, au centre. Ouais, sur le repli, ça va faire du mal. Sur le bac, là, ça va faire vrai. Il faut qu'il fasse un choix, là, soit un, soit l'autre, pas les deux. Ouais, mais du coup, il n'aura ni un ni l'autre. Ouais, il n'a pas voulu le... Ouais, il aurait dû faire un choix. C'est bizarre, il n'a pas voulu le poursuivre. S'il aurait pu se mettre dans le chemin de repli, si avec une troupe, tu bouges de droite à gauche, et ça empêche le repli de passer, quoi. C'est ça. Comme les véhicules un peu. On va mettre le corps à travers, là. C'est dommage, là, il y avait un gros coup à jouer, encore un bac, là. Ouais, il y avait encore. Exactement. Ça aurait pu être décisif, là. Il aime bien faire ça, souvent, avec Gilles. Passer un petit peu derrière et... C'est un peu sa spécialité, mais là, il n'a pas réussi. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que l'arrivée à finalement affinir des unités sur saouache, c'est quand même important, vu que c'est ce qu'il fait le jeu, de sauvegarder ses unités, de les garder. On voit que Scream a laissé tomber le haut. Il est venu au centre. Il a bien raison. On n'a pas d'inciter trop longtemps au même endroit. Avec le flag track, effectivement. Ouais, ça va aider, ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir contre l'ave track, alors ? Il peut y avoir quelque chose, hein. On est à bientôt à 9 minutes, ça fait un petit peu tard pour sortir l'ave track. Puma en bas, Ghexul. Côté PT-11, en Maté, côté Brokart. Côté Gros Matou, le T-70. C'est très bien de sortir... Quand on sort le half track, quand il n'y a rien, c'est bien de sortir un Puma, que le collègue sorte un Puma. Ça permet de donner un petit coup de main en cas de malaise. 70 en bas de Gros Matou. Oh là là, les grenades, je ne sais pas si c'était vraiment. Ah, les grenades ont fait un massacre. Ouais. Gros Matou, il est très très mal du coup. Ah, il a eu une bonne chance sur la grenade, sur le repli, là. Ça a tué une unité. On va tuer. Ghexul. Ghexul est l'appli commandant qui lance les grenades d'infiltration. Ah, Panda, le repli un peu tardif. Ouais. On va tuer. 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 Un petit duel en bas, ouais. Qui est 70 contre Puma en bas. Ah, c'est tout là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a juste le PTRS qui oblige à reculer. Pas grand chose d'autre. C'est un repris de ton individu. Ce qui permet quand même de réduire les... Dès qu'on met des coins. Les VPs. J'ai bien ébrouillé Gactule avec son puma, j'ai fait deux tirs en aveugle, attaque grande. Wachi va sortir quoi ? Katushia rapide là ? Ah ils sont bien au niveau des étoiles depuis le début les alliés. Wachi il a mis le turbo là, il a lancé pour la mère patrie la Russie. En bas ouais, un carnage là en bas. Il faut profiter de la Russie Michel qui a mis la trupe de choc pour avancer. Il faut vite replier Gros Matou la trupe de choc. L'attaque est un échec là en bas. Wachi il est bien installé au centre. Gros Matou son T70 est très très mal. Il ne la poursuit pas ? Non, il ne la poursuit pas. Il n'a pas osé, peut être qu'il ne savait pas où était le PTRS. Je ne savais pas mais il a vu pas mal de PTRS récemment et du coup il était en défensif quoi. C'est vrai qu'elles sont assez résistantes donc ça permet vraiment d'avancer dans le temps un petit peu les couleurs. Il la perd c'est pareil là. Scrim qui est bien installé qui pousse un peu son avantage au centre là. Ouais c'est bien au moment pour maintenir une étoile. Pour éviter de perdre trop de VP pour pouvoir revenir après. Il a fait pratiquement beaucoup d'infanterie Jäger. Et Furio nous disait dans le chat justement que les reconnaissance Jäger c'est pas ce qu'il y a de meilleur au début. Si elles ne sont pas accompagnées de Vox. A voir après je ne pense pas que c'est bien stratégiaux. Non, les replis sont tardifs en bas au niveau des russes. Ils jouent vraiment avec le feu. Ouais. Il l'a même tenté avec Azul de finir la troupe. Ouais avec le Puma ouais. Ouais avec le Puma. Ouais bah je disais de Scrim qui était bien installé mais il a voulu un petit peu trop pousser. Et finalement il va perdre le toile du centre allez. Bon en bas c'est le cardage en bas. Je sais pas si t'as vu il y a un Sherman en haut. Rapid. Qui a fini le Flak-Av-Track. Il y a eu un tir adapté pour ce Sherman qui est venu. Un Scrim qui était bien installé bah il a tout perdu. A Chi je pensais qu'il allait le faire un katushan mais on avait fait un T-34 rapide. Massacre en bas. Contre mon matou là cette fois-ci il va la perdre sa troupe de choc. A priori ouais. Il y a le T-70 qui a voulu passer pour prendre les tirs à la place. Ca va fonctionner après je sais pas s'il va perdre du coup le char. Oh la 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 ils ont eu le truc. C'est bien joué par contre la troupe de PTRS derrière la maison pour pas qu'il puisse venir. Oh la la. Par contre le Sherman il est dans le dos là. La brocard il est chaud brûlant. Lance Flav, fermez les écoutises. Arrêtez votre position. Gagzul il pousse en bas, il aimerait finir les troupes. Les deux chars qui sont très très mal. Arrêtez pas les roquettes. Moi je vais attaquer. On vient de perdre une unité. Un point de capture est attaqué. C'est bien joué. Scrim qui fait une petite incursion en haut pour prendre les sens. Il y a pas mal de troupes qui arrivent sur lui. Allez Scrim il revient avec. Sacré puissance de feu là. Trois unités de Jagger. Raf de barrage maintenant disponible dans votre secteur. Ils arrivent sur notre flore. Nous perdons un point de capture. Ils sont sortés bien les allemands en bas parce que c'était vraiment brûlant. Il y a eu une superbe attaque. Mon arme est bloquée. Je ne sais pas pourquoi Brokart il a laissé son Sherman un peu tout seul au milieu. Là à moitié mort. Il a pris un petit risque. Il aurait du le replier tranquille. Comme ils ont fait en bas les russes. Matou Hachi en bas. Ils avaient deux chars très très mal. Ils les ont repliés dedans la base. Ouais. Il faut assurer là-dessus. Et voilà Hachi qui attaque avec deux T-34. Alors c'est bizarre parce qu'il a pas la vue. Il a vu. Ouais sans support. Il n'y a pas de support. C'était pour voir un peu comment ça répondait un peu au niveau de la zone. C'est pris un tir. Il a revenu tout de suite. Il voit que Scrim s'est remis en position là. En tout cas maintenant. Ils ont passé un petit coup d'avion. Un petit coup de reconnaissance. Les allemands du coup ils ont la vue. Ça voit où se situe l'ambulance. Est-ce qu'ils l'ont vue ? Est-ce qu'ils l'ont vue ? Je ne sais pas. Je n'ai pas enlevé le brouillard de guerre à temps. Groumatou retente une attaque en bas. Il se fure de caper un petit peu. L'essence. Alors on voit bien qu'il est plus intéressé par l'essence que par l'étoile. Ouais. Pourtant il n'y a pas de feu. Ça a plutôt bien fonctionné. Parce que les alliés ont le temps de sortir quatre chars. Alors que les allemands, c'est juste un peu mal. C'est ça. Ils ont l'essence tranquille depuis le début. Comme Scrim a perdu son duel là-haut. Ils sont assez peinards. Pourtant ils mettent la pression comme des dingues en bas. C'est sûr que s'ils arrivent à avoir les doubles fuls. Panda qui a sorti le flagpanzer. Qui attaque d'ailleurs directement. Il est chaud. En contact avec l'infanterie. Il faudra faire un casque au milieu. Il y a quand même du bonheur. Ouais ouais ouais. Il a du mal à repiller Panda. Il a du mal à repiller Panda. Il va le perdre. Il a pris la barrière et là. Il s'est fait détruit par le Raketen en plus voler. C'est fini. Ils arriveront pas trop à se remettre là de ça. Ils ont perdu le Raketen. Ils ont perdu le Flak. Ils ont pas beaucoup de shoot depuis le début. Ils sont... Assez mal les DGM. On a de la résistance. Nous avons perdu un canon pack. Rassure la planète. Éventuels. Ça. C'est vrai que c'est les marches arrière sur les ponts. C'est compliqué. Ouais. Bon il y avait pas d'antimines. Il aurait du mettre un petit sapeur avec une détection de mines. C'est un peu dangereux quand même ce qu'il a fait là. Comment ça se fait que Scream n'arrive pas à tenir le centre à chaque fois. Il est super bien et il perd tout. C'est bizarre. Maintenant ils sont deux au centre. Ils sont souvent deux. Il y a souvent le Brokart et Achille en même temps. Il y a Achille avec ses D34 qui a poussé en même temps que Brokart. Du coup c'est compliqué. Ils sont un peu inversés du coup maintenant. C'est toujours Grumatou qui est revenu tout seul en bas. En parlant de Grumatou il arrive avec son KV2. Ah oui. On est à 19 minutes. Ah ouais il a sorti qu'un T70. Un KV2 à 19 minutes ça va être compliqué là pour les allemands. On sent le double fuel pendant un petit moment à terme. En plus en plus. Un KV2 à 500. Et puis donc on ne accueille plus en plus. Un KV2 à 19 minutes. J'ai des M3 à 19 minutes. Un KV2 à 19 minutes. Un KV2 à 19 minutes. En plus d'autres citations. Surtout du KV2 à 19 minutes. Ah, il a un KV2 à 19 minutes. On a un KV2 qui est trèslike. On va essayer qu'il ne risque pas grand-chose. Un petit tir sympa comme ça. Y'a que Panzer en haut par le screin. Ouais, il l'a vu au milieu puis il l'a mis un peu là-haut. Il va tenter de reprendre l'étoile du haut. De la reprendre d'essence, je pense pas. On se trouve que maintenant y'a A.T.Jackson en haut. Kv2 est en mode on tire dessus mais c'est pas trop grave. Ils vont le tenir à distance quand même le Kv2-1. Ils ont deux chars anti-chars. Il fait un massacre contre l'infanterie mais il est obligé de partir là. Ouais. Il a su qu'il pouvait s'avancer vu que... Mais là, il va s'appuyer par Panda et Gaxxur en même temps. Il se trouve que là ça contour. Et voilà. Ah il a perdu. Ouais, il peut le récupérer. Ah il préfère le détruire au cas où. Ah, ça rééquilibre les choses hein. Par contre en haut, je sais pas si t'as vu le... C'est la grande bataille euh... Ah la vache. Ils ont essayé de prendre Scream dans le dos. Ils ont réussi. Mais ouais, mais voilà, le 3 T-34 ça fait mal hein. Ouais. Ça énerve hein. 3 T-34 contre un petit... Gagpanzer. D'accord. 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 Ouais Scream il tente de... Hé, il y en a eu l'un. Il y a eu hein. Il y en a eu hein. Il y a un qui est dans la zone. Il y a un qui est dans le dos, ça peut le faire hein. Il peut y en avoir un deuxième peut-être. Autant il en prend deux hein. Ah la Raketone a pas réussi à finir. Un coup chacun mais ça suffira pas. Bon, il en sauve deux sur trois. Ah bah c'est bien hein parce que euh... Ils sont bien les alliés au niveau des chars hein. Interfos sur pas. Il n'a pas eu le temps d'arrêter pendant force au milieu. Si Groumatou il tient le KV2 en bas ça change la partie hein. D'auté 34 tout est refait par Apshi. Wrocar qui a sorti Priest. Je sais pas où ça va commencer à bombarder je sais pas si... Priest euh pour une fois euh, c'est pas une carte statique hein pour une fois hein. Ce port d'amboura ça bouge. Ouais. Je ne sais pas si il va bombarder des zones ou directement les QG des axes. Il n'a pas vu, il a remis le boost, il va se prendre deux cartables. C'était bien joué, ça quitte à le perdre, autant le faire exploser sur les russes avec. Ça va faire mal ça. Gros matou avec ces doubles troubles de chocs là. Il a fait 26 kills avec ces troubles de chocs, 1909. Il a tout mis au matou là. Il y a un vol de reconnaissance. Je ne sais pas si c'était éventuellement pour donner le triste ou tirer. C'est bien, puis ça oriente un petit peu Hachi l'attaque en bas, la D-34 du coup. On tire dans une zone de marmine. Hachi, il est chaud avec ces T-34 là, il essaie d'écraser. Il oblige Gagzul à se replier. On voit qu'il est habitué à aller jouer les T-34, Hachi quand même, c'est ce qu'il fait là. Ouh Gagzul le puma ! C'est bon, bien. Il me gêne tout de suite. Ouais, bien joué. C'est niveau 4 quand même, donc c'est bien mais sur le galet. Il y a 200 points ! C'est clair, le puma il est vraiment bien. Tenez votre position ! Par contre les alliés qui sont vraiment avant-faits en territorial moi là. Là, ouais. Surtout les étoiles, les 3 étoiles, ça va faire baisser les points très rapidement. Il y a vraiment du chemin pour aller reprendre les étoiles pour les alliés. Ça force la stratégie. C'est clair quand même. Quand il descend comme ça. Et puis de faire des concessions des fois sur les troupes. Un Sclink a lancé une frappe en bas sur le SU-85. Alors est-ce qu'elles vont tirer ? Ils n'ont pas la... Donc du coup, ouais, si ça peut tirer, ouais. Même sans le visu. Ouais, mais s'il n'y a pas trop la vue, je ne sais pas. C'est un certain nombre de... Ouais, il faut que... Si, ouais, si ça tire. Un petit peu, un petit peu si. Un petit peu, mais peut-être pas autant que s'il avait la vue. Ouais, que s'il y avait la vue de l'infanterie. Mais il y a eu une fusée éclairante, c'est de... C'est de... De Gagzul, hein. De Gagzul, ouais, donc c'est bien ça. Il a mis la fusée éclairante pour donner la vue à l'avion. Donc c'est bien, je trouve bien joué. Ouais, c'est ça. Puis il y a 4 T-34. Le SU. Je m'en ai à le faire des T-34 parce que vu qu'ils ont eu pas mal d'essence depuis le début, lui, il peut se permettre, hein. Ah, le... C'est bien joué, là. Pratiquement le deuxième T-34 aussi qui est perdu. Ils avancent. Ah, ils n'ont pas vu qu'il y avait le SU-85 qui était là en poste. Le Pluma niveau 5. J'aime bien parce qu'il y a deux chars contre 5, contre K. Ouais. Et c'est de Gagzul qui fait replier les autres. Ah, putain, il a pris une charge, là. Il s'est fait avoir. À charge, ouais. Du coup, là... Pour la mère patrie. C'est Usain Bolt, là, au 100 mètres, là. Ouais, mais non, il a vu qu'il y avait l'énorme troupe de Gagzul, là. Cinq squads de côte à côte, il a dit au revoir, merci. Ouais, il a repris tout de suite un troupe de chat. C'est bon, ça n'a peut-être pas le coup. C'est des troupes de choc de reconnaissance. Ouais. J'ai l'impression de voir le petit mème avec ce... Je ne sais pas si tu connais avec l'enfant, là, qui... Qui avance dans la pièce et puis... Il fait une tête et après, il se retourne et il part, là. Par un fond. Gagzul est parti, il va sur deux raketeurs. Pour pouvoir se débarrasser le véhicule. Je n'ai pas vu, il y avait une bombe de cinq plans qui a tombé près du Prisk, je crois. Ouais, je n'ai pas fait gaffe, mais il y a eu une tentative d'explosion, là. J'ai l'impression que c'était près du Prisk. Il y a eu une bombe de Stuka. De Panda. Mais qu'apparemment qu'il a échoué. On essaie d'avoir le Prisk, hein. De Brokart. La Gromatoie garde une troupe en bas. Ça a l'énorme puissance de feu de Gagzul. C'est ces réparateurs, là, qui font pas le poids. En bas. Les bosses nous ont mis en joue. Blinder, on l'approche ! Contact ! Infantil ennemi ! Ne relâchez pas ! La Chi, il est chaud, là. Ouais, on va avancer. Il y a le support de USU-85. C'est fausse. C'est bien joué. Je ne sais pas s'il est prêt, ouais. Il y a l'USU, je pense qu'il doit faire quand même coup. Il y a l'USU-85. Il y a l'USU-85. Mais par contre, il y a ces Raketons qui arrivent. Il va pouvoir faire le ménage. Condition qu'il arrive, allez sauvegarder. Oh ! Brokart avec son Sherman, il a tué quelqu'un. Ouais, là, maintenant, il a le prise. Donc là, ils vont intervenir. Ils vont suivre le statics avec l'arcierie. Ah bah ils ont repris deux étoiles, hein. Et à l'axe. Ça va ? Oui, ils ont repris deux étoiles. Et effectivement, repoussé un petit peu en bas. Parce que là, ils sont repartis à deux en bas. Ils n'étaient pas gagnés du tout, hein. Ils ont fait des... Chacun ont fait en bas des Raketons. Ça a permis quand même de maintenir un peu à distance les véhicules. Parce que c'est vraiment... C'est ce qu'ils perçaient... Qui permettaient vraiment de passer... D'enfoncer vraiment, quoi. Ouais, ils ont fait des chars anti-chars, des Raketons. Il y a deux aviations qui passent au-dessus. Chacun la sienne. Une qui a été abattue d'ailleurs par un anti-aérien. Et là, il y a des bonnes attentes d'instruction. Ah bah tiens, la deuxième. Et ouais. Et ouais, il a le flac. Et ouais, escrim qui repère le centre, là. Avec la puissance de feu. Des alliés. Il y a un passage d'avion. Et là, il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup de véhicules dans la zone. Bon quart, il va passer au Sherman, là-haut. Ouais, il était trop gourmand. Il n'en poursuit pas trop. Ouais, il a voulu... Boucher... Je pense qu'il devrait l'avoir sur le repli. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'a peut-être pas pensé à faire le... Le fumigène, c'est pour... Sur le repli. Du Sherman. Pour pouvoir partir... Tranquillement. Ouais. Jackson est à... À la recherche du Jagdpanzer. Hum... Il arrive un peu tard. Ouais. Il y a des eux qui pensaient attaquer au centre, Finalement, qui attaquent en bas. Il va défendre, là-bas. Et DGM veulent gagner. Il va falloir... Longtemps tenir le bas. Et puis de la chute. Il va passer sous les 100 dp, après, ça. Et voilà. C'est pour ça. Maintenant, il n'y a plus vraiment de possibilités. Il faut tenir le bas quand il arrive. Pour tester le centre. Le priest est en danger, je ne sais pas s'il va vouloir avancer parce qu'il y a deux patins disciplinaires, un cartable qui va être mis, Jackson de toute façon qui passe Jackson est arrivé au bon moment, il y avait de toute façon les 3 T-34 qui foncent, il va écraser parce que là il a pas mal de puissance de feu, il va être perdu, je ne sais pas s'il va vouloir maintenant qu'il est avancé c'est trop tard, il en perd un, là maintenant c'était trop tard, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la vue avant d'en avancer l'attaque, par contre il n'a pas de troupes effectivement pour faire de Panzer Pulse il va peut-être s'en sortir, je pense qu'il va les perdre aussi, ah s'ils sont le dos, j'ai pas vu effectivement qu'il y avait un Panzer Grenadier il y a 3 chars, il y a perdu 3 chars, il va faire 3, je pensais qu'il allait les perdre de tous, il va les perdre de tous ah bah c'est risqué là, ah il bouge pas, il y en a un qui est immobile, je sais pas pourquoi il est peut-être content de le sauver oh là, ah si, j'ai vu qu'il avait le tir qui est parti, donc ça change tout là, 4 T-34 de perdu avant qu'il n'a pas perdu c'est pour pas grand chose de détruit, pour un Panzer, un Jagpanzer pas c'est tout il fallait lancer une exploration avant hein bah là ouais, sur ces wesh, on t'a pas de... bah surtout qu'il y avait de l'infranterie aussi avec Panzer Stag ouais ah tout tout chien ils sont désorientés les aïe là du coup il avance là non, il s'en va il a attendu que le tir de Kachoucha s'arrête pour pouvoir se replier tranquillement c'est quand même dommage pour les alliés, ils avaient le KV2, ils avaient tous les T-34 d'Achi ils étaient en train de perdre le match alors qu'ils l'avaient en main quoi effectivement les enfoirés nous tirent dessus nos adversaires s'emparent d'un secteur je suis touché, restez hors de la zone d'extermination on se fait attaquer, on se fait attaquer, on se fait attaquer, on se fait attaquer véhicule léger détruit ouvre des missions ah, le KV2 qui ressort le KV2, il fonce, il essaie d'avoir le Kachoucha, il va l'avoir ouais, quitte à perdre son char, autant facilement faire le ménage bah oui, autant qu'à faire, autant amortir il va peut-être arriver à faire le tour c'est plutôt rapide quand même oh mon dieu s'il se fait pas péter le moteur, il y a des Moïgamons qui s'en sortent ah, c'est fort parce que là, c'est pas le KV2 qui va réussir à naviguer entre tous les trucs ouais, le KV2, c'est pas vraiment le char par contre, il y a les WPTRS et il le bloque ah non, il bloque avec Grumatou, c'est rigolo ah non eh ben non, bah c'est la mine mais c'était bien joué, en tout cas quitte à sacrifier, autant finalement finir finir tout ce qu'il peut c'est ça qu'il faut faire, c'est un joueur expérimenté le sacrifice pour la pour la patrie pour la fêteur l'homme on a profité du coup Gwaxul pour sortir un Panthère un Panthère attaqué il y a un Grumatou il se retrouve face au Panthère je pense il fonce, il sait qu'il a eh ben Gwaxul on va le mettre derrière, il prend un cartable un cartable ça va être juste ouais, par contre il y a rien pour lui lancer un nouveau un nouveau cartable, je sais pas où est l'ESU l'ESU est pas dans le coin il va partir je pense pour pouvoir le finir avant de partir ça ricoche sur la carcasse oh non c'est pas payé là c'est ça c'est ça où certains pouvaient repousser ces mécaniques de char que tu pouvais reprendre et là tu peux la comprendre c'est une chance qu'il y avait une troupe de choc qui avait récupéré un PTRS pour finir le Panthère ouais là franchement c'est j'étais il y a Gwaxul qui fait dans les commentaires ouais c'est clair mais là tel quel il était mal barré le KV2 lors de rage Gwaxul lance un Flair pour essayer de choper la réparation du KV2 l'équipe armée est de nouveau complète il faut détruire quelque chose on n'a pas de bombe de 50 pour euh les troupes de choc sont arrivés dans le travail là j'ai pas l'impression que Gwaxul est habitué à jouer les KV2 parce qu'il les envoie un petit peu en char d'assaut ou alors que c'est un char de soutien bonsoir un Havtrak nous a été affecté et bonsoir bonsoir aujourd'hui je vais faire un cours de SMM comment... comment détruire un KV2 merci notre territoire tombe aux mains de l'ennemi restez à couvert il est touché plus que 28 points pour la KV2 qu'ils ont que là maintenant je vais tenir les 2 étoiles sur 3 et pendant un moment parce que du coup bah le KV2 il n'a pas perdu ouais du coup le KV2 le sud c'est pas de plus tout qu'en face il y a pas beaucoup bon il y a pas mal il y a des Raketans mais il y a pas beaucoup de char forcément le pantalon avec le sud il a perdu il s'en perde peu là il faut vite du soutien là pour Gromatu KV2 tout seul ça ricoche pas mal il s'en sort bien 3 tirs qui ricochent sur KV2 il faut qu'il l'attende il faut qu'il l'attende Gromatu il a son KV2 il est pas embité par le score il faut qu'il l'attende là il y a une étoile qui a été reprise voilà maintenant l'axe les DGM ils ont pas le choix ils tiennent comme ça pendant 20 minutes 2 étoiles sur 3 pas gagné ah je vois qu'il y avait un Koenigstiger qui était sorti oh en train de part de Scream il est énervé Scream ça va il se dirige vers le haut vers l'étoile effectivement c'est bien il y a une MG il va pouvoir s'en débarrasser par contre ce qui me fait attention c'est que il y a souvent il y a un V2 il y a un V2 en bas enfin en haut il faut pas qu'il fait pourquoi il va aussi loin il faut qu'il aille déjà aider l'étoile centrale parce que si pendant 30 secondes il perd de l'étoile centrale à la fin de partie ils ont 26 points il se dirige vers le poing pour essayer de il le prend pas on est maintenant à 25 points pas des tirs de mitrailleuse l'étoile du haut qui est prise l'essence qui va être prise il rapproche le Phoenix il vient pour détruire la position aïe 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 il est obligé de se barrer en bas et ben là ils sont pas bien maintenant parce que là ils sont en 2 en bas du coup il y a eu 2 au centre là un centre haut ils ont intérêt à avoir l'étoile du centre et l'étoile du haut ils ont intérêt à la reprendre effectivement ouais les prendre peut-être les conserver ça doit être dur ouais effectivement ils ont plus d'infanterie pour pouvoir maintenir ouais Scrim il a pas grand chose là-haut je vais aller finalement il est obligé de laisser là-haut il y a un infatrix qui a été lancé il va y avoir les cartables cartables ah ben là voilà le toile du centre va être perdu l'ennemi a détruit le body il s'arrive avec une puissance de feu 5 chars en plein plan cible détruite surtout qu'ils ont du char qui peut tanker donc là ils peuvent y aller ah ben là ils peuvent y aller 5 chars contre un char waouh allez hop ouais ça c'est fini là en plus je sais pas si tu vois le Koenig Sieger là qui va repasser vers le ah ouais mais ils vont se foncer tout ça sur lui là bah dès qu'ils vont le voir ils vont aller se faire plaisir préparez l'attaque il ne le reste il a le temps il va y avoir un canot anti-chars allié vient d'être détruit ça y'est le jackson qui part je ne sais pas si les autres vont suivre ouais les autres vont suivre pour le ferir mais il y a 7 points plaisir de faire un niveau de hour va fin de la partie Scream qu'a lancé son attaque de secteur C'est bien joué, je suis en train de faire peut-être un descendu, il avance pour donner la vue, il faut essayer de le finir, c'est fini, deux, un, l'histoire des alliés et de la Wallonie, exactement, du coup là c'est la quatrième partie, donc il y a eu en premier 1-2-2, après suivi de 2-1-1-1, et là le 3-2-3, du coup, qui... Le 2-2 a été gagné par les DGM, ensuite ils ont perdu les 2-1 contre 1, donc le score était de 2-2, et maintenant c'est 5-2 pour la Wallonie, exactement, donc tout va se jouer sur le dernier match, yes, les DGM sont obligés de le gagner, s'ils gagnent, il y aura 6-5 pour les DGM, exactement, là c'est kit ou double, on va faire un petit tour au niveau des statistiques, après on va faire une toute petite pause, et puis on va lancer après la la dernière partie, voilà les statistiques, niveau dégâts infligés, niveau paix, niveau Ah dis donc, t'as vu les dégâts, c'est impressionnant, c'est l'Axe qui a fait largement le plus de dégâts, et pourtant c'est eux qui perdent la partie. Ouais, effectivement, parce que je pense que c'est vrai que quand tu vois les Russes, ils ont pas mal foncé finalement pour maintenir les points, bon, quitte à avoir pas mal de pertes ou de dégâts infligés, mais par contre ça a permis de maintenir les positions, quoi. C'est ça, et ça prouve que ce jeu, c'est un jeu de stratégie, il faut maintenir les étoiles, après le but du jeu c'est ça, c'est sur le terrain, les Allemands ils ont fait un gros massacre, ils sont tous au-dessus de 40 000 dégâts, alors qu'il n'y a pas un allié qui est à 35, et pourtant ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas tenu les étoiles tout l'une de la partie. Bah écoute, parfait, on va faire une petite pause, et on revient dans quelques minutes pour le 4x4, à tout de suite. Parfait.